Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh La réussite mathématique de la sixième année d'enseignement primaire Donc aujourd'hui nous avons l'unité didactique numéro 2 La leçon 5, les multiples, les diviseurs, les nombres paires, impaires et les nombres premiers Dans la page 32, nous avons déjà vu la page 31 Donc on passe à la page 32 Ici nous avons des règles Donc nous avons des règles Nous avons des règles de la leçon Donc on passe à l'exercice numéro 4 Et bien sûr nous devons faire ces règles de l'exercice Donc je m'exerce Quatrièmement Complète chacune des deux opérations Et bien ici nous avons des règles de l'exercice numéro 4 Ici nous allons remplacer par un diviseur ou bien un multiple ? Bien sûr un diviseur Et ici nous allons diviser par 6 Donc on va trouver un diviseur de l'exercice numéro 4 Donc on va trouver un diviseur de l'exercice numéro 4 Donc je connais le nombre qu'on va multiplier par 6 pour trouver 54 C'est le nombre 9 Si on divise 48 par 6 on va trouver 8 Donc complète avec multiple Donc on a multiple n'est pas multiple Donc on va comprendre Si j'ai un nombre de nombre et de nombre de nombre, c'est petit. Dans l'étage, on peut dire que c'est multiple, pas multiple. Vous pouvez comprendre cette technique. J'ai, par exemple, 48. Et j'ai 8. Dans l'étage, on peut dire que c'est multiple ou pas multiple. Dans cette l'étage, on peut parler de divisor. C'est un divisor qui est petit, c'est un multiple. Dans cette l'étage, on parle de multiple, pas multiple. Dans cette l'étage, on peut parler de divisor, pas divisor. Nous allons commencer par la première expression. 54. Dans cette l'étage, on peut dire que c'est multiple ou c'est multiple. Est-ce qu'il est un multiple ou bien c'est pas multiple. Donc, 54, c'est un multiple de 9. Pourquoi ça ? Pourquoi c'est 54, qui peut s'écrire 6 fois 9 ? 54, qui peut s'écrire 6 fois 9. 54, qui peut s'écrire 6 fois 9. 54, qui peut s'écrire 6 fois 9. Donc, c'est un multiple. Éteint. Un multiple. Un multiple de 9. 48. 48. On va dire, est-ce que c'est un multiple ou là, ce n'est pas un multiple. Mais qui a un nombre ? 48. Donc, il n'est pas un multiple. N'est pas multiple. N'est pas multiple. Multiple de 9. 6, 48. D'abord, on va parler d'un diviseur. Là, il n'est pas un diviseur. Donc, 6. Qu'est-ce qu'on va dire ? 6. 6 fois 8. 6 fois 8 est égal à 48. Donc, est-ce que c'est un diviseur ? Est-ce que c'est un diviseur ? 9 par rapport à 48. Donc, 9. Est-ce qu'il y a un nombre ? Qu'on va multiplier par 9 pour trouver 48. Non. Donc, 9, ce n'est pas un diviseur. Ce n'est pas un diviseur. Ce n'est pas un diviseur. Donc, il n'est pas un diviseur. 9 est 1 par rapport à 54. Donc, on va dire diviseur. Ce n'est pas un diviseur. Ce n'est pas un diviseur. Donc, 9. Puisque 9 fois 6 est égal à 54. Donc, c'est un diviseur. C'est un diviseur de 54. 48 par rapport à 8. Maintenant, on va parler d'un multiple. Ce n'est pas un multiple. Donc, 48. 8 fois 6 est égal à 48. Donc, 48 est un multiple. On va mettre. Et un multiple de 8. 6 est le plus grand commun. Donc, ici. 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 Il est un diviseur. Donc, c'est le plus grand diviseur commun entre les nombres. Voilà. Donc, on passe à l'exercice numéro 5. Écris tous les multiples de 9 compris entre 2013 et 2053. Ici. Il y a bien sûr. Pour trouver. Il y a. Il y a. La première des choses. Il y a que les multiples ne sont pas. Ils ne sont pas limités. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Les diviseurs sont limités. Ce qui mèche sur le tableau de la séance précédente. Donc, pour écrire. Les multiples. Bien sûr. On va. Chercher. Le premier. De 9. A partir de 2013. Et. Il y a. Il y a. Les multiples. De 9. De 9. De 9. Ce qui mèche. De 9. De 9. De 9. De 9. Il y a. Le. Pour trouver. On a. Deux. Donc. On a. Deux. Cinq. Cinq. Donc. On a. Comment faire. Donc. Il y a. L'astuce. Une astuce. Pour. Pour trouver. Deux. De 9. A partir. Diel 2013 Un nombre Quand est-ce qu'un nombre Est multiple De 9 Donc on a 2013 Le nombre 2013 Est-ce qu'il y a un multiple de 9 Et la somme Diel les chiffres La somme Diel les chiffres Est un multiple de 9 Donc on a la somme Diel les chiffres 3, 4, 5, 6 On va ajouter La somme Diel les chiffres Il va ajouter 3 On va ajouter 3 Le premier Le premier multiple de 9 Supérieur à 2013 Est-ce qu'il y a un multiple de 9 On va ajouter 9 Il a zna Les chiffres Les chiffres ne saut On va ajouter 9 Donc il a zna 9 D'abord on va ajouter 9 Et on va ajouter 9 Et on va ajouter 9 Donc il a zna 9 Donc il a zna 9 9 plus 6 15 Donc il a 2025 2025 2025 2025 Les chiffres 5 plus 2 plus 2 Est égal à 9 Donc 9 est un multiple de 9 Donc ce qui fait que le nombre suivant On va ajouter 9 9 3 Donc 2034 Donc le nombre suivant Ou est 2034 On va d'abord j'aimer Donc il a 4 plus 3 Est égal à 7 Plus 2 Est égal à 9 Donc il a zna c'est un multiple de 9 On va ajouter 9 9 plus 4 13 4 2043 2043 Donc il a 3 plus 4 Est égal à 7 9 7 8 9 Voilà Donc la 100 Les chiffres Est égal à 9 9 est un multiple de 9 Pqalina le dernier nombre On va ajouter 9 Donc 3 plus 9 est égal à 12 Donc 2052 Donc on va ajouter Que nous avons 5 nombres Ces nombres Ici on a 2 plus 5 Est égal à 7 8 9 Voilà Ces nombres Ce sont des multiples de 9 Donc on passe à l'exercice numéro 6 Complète l'égalité Donc 81 91 est égal à 7 Ou bien C'est un nombre C'est un nombre D'abord C'est un nombre La achara Donc 13 Donc 13 Donc 3 x 7 7 x 3 Oui Est égal à 21 7 x 1 Est égal à 7 8 9 Voilà Donc c'est le nombre 13 Sans utiliser la calculatrice Mais si vous voulez utiliser Mais si vous voulez utiliser la calculatrice Ou bien utiliser la division On peut utiliser la division On va ajouter 91. Donc, les diviseurs de 91 au moins. Donc, 91 est égal à 91 fois 1. Est égal à 13 fois 7. Je connais au moins les diviseurs. C'est 91. Qui n'a en a 1. Qui n'a en a 7. Qui n'a en a 13. Ou qui n'a en a 91 lui-même. Le nombre 91 est-il premier? Non. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas un nombre premier? Car il se divise sur 4 nombres. Qui est quasiment à l'arbre adielle. Donc, supérieur à 2. Donc, les 4 nombres. Les hésiles de l'ombre. Donc, maintenant, on passe à l'exercice 7. Trouve. Le plus grand nombre des diviseurs de 30 est 48. Donc, maintenant, la question est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, les diviseurs de 30 est-ce qu'on a 30 fois 1. 15 fois 2 10 fois 3 Donc, les multiplications qu'on peut chercher pour le nombre 30. 48 48 est égal à 48 fois 1 est égal à 24 fois 2 est égal à 12 fois 4 Il est égal à 16 fois 3 4 Donc, ce qu'on a 4 Donc, ce qu'on a ce qu'on a 6 diviseurs 48 48 je m'ai 2 4 6 8 8 Mais comment est-ce que c'est le plus grand commun diviser ? Comment est-ce que c'est le plus grand commun diviser ? Premièrement, on va chercher les diviser communes. Comment est-ce que c'est le diviser commun ? Les diviser communes sont les 30 et les 48. Les diviser communes, qui nous ont, par exemple, un rouge. Qui nous a, par exemple, trois. Donc, on a un. Ce sont des diviser communes. Est-ce qu'il y a un autre diviser commun entre les deux nombres ? Les 48 et 30. Ce sont les diviser communes. Mais je connais le plus grand. Le plus grand est trois. Donc, ici, nous avons une autre. Excusez-moi. Donc, il y a six fois cinq. Il y a trois. Mais il y a un diviser commun le plus grand. Donc, il y a six fois huit. Voilà. Donc, il y a un autre diviser commun. Il y a six. Donc, six est le diviser. Donc, les diviser communs sont un. Un. Deux. Trois. Six. Je connais le plus grand. Il y a six. Donc, six. Nous avons bien déterminé. Donc, six est le plus. Il y a le plus grand commun diviser. Le plus grand. Il y a six. Le plus grand. Le plus grand. Le plus grand. Le PPCM n'est pas limité. Pour trouver le plus petit multiple commun, on va déterminer les multiples de 36. Je n'ai pas les multiples de 36, on multiplie par 1, par 2, par 3, etc. On cherche les multiples de 48, 48 fois 1, fois 2, fois 3, fois 6. C'est une méthode qui est plus rapide. Je n'ai pas les multiples de 36 ou 48. Voici les multiples de 48. Je vois le nombre, le multiple qui est le plus petit et le commun. Qui est le plus petit ,, qui est le plus petit ? Qui est le plus un dividit ? 288 et qui est le plus un dividit ? Qui est le plus un dividit ? Il y a quelques autres. On peut faire un nombre de multiples. On peut faire un nombre de 36 et 48 qui s'appuie un multiple. Mais le plus petit est 144. Donc 144 est le PPCM. On peut faire un nombre de 36 et 144. 36 est égal à 144. Nous avons également 3 x 48 est égal à 144. Le plus petit multiple commun de 36 et 48 est 144. On passe à l'exercice 8. On trouve le nombre premier qui divise à la fois 20 et 25. Donc, pour trouver le nombre premier qui se divise sur 1 et sur lui-même. Tout d'abord, on va chercher les diviseurs de 20 et les diviseurs de 25. Comment écrire 20 ? 20 est égal à 20 x 1 est égal à 10 x 2 est égal à 5 x 4. Voilà. Donc, il y a un diviseur de 20. Pour 25, 25 est égal à 25 x 1 est égal à 5 x 5. Je connais où le diviseur de 20. Je connais où le diviseur, le nombre premier qui divise à la fois 20. Ou 5. À l'âge, 5 c'est un nombre premier. Donc, 5 est le nombre premier qui divise 25 et 20. Il y en a 5, comme nous avons déjà vu la science précédente. Donc, 5 c'est un nombre premier puisqu'il se divise sur 1 et sur 5. Voilà, c'est la fin de la science concernant les multiples et les diviseurs, la réussite mathématique de la sixième année d'enseignement primaire. le début. ... ... – Sous-titrage FR 2021